Salut tout le monde, c'est le TomTom03 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play. Alors aujourd'hui on se retrouve exactement à l'entrée de la dernière fois, du coup, oh là ça l'aille un petit peu, je suis désolée, j'ai un juste de me connecter, c'est le temps que le monde se génère. Donc j'ai pas joué entre l'épisode dernier et cet épisode là, je ne jouerai pas entre les épisodes sauf si je minerai un petit peu, ok, mais pas plus que ça, je construirai rien tout ça. Du coup là je vous rappelle, on est allé jusque là, donc on est allé assez profond mais pas encore la couche nécessaire, en fait il nous fallait encore un petit peu plus d'échelle, parce que si vous vous rappelez peut-être, mais il nous fallait un petit peu plus d'échelle, du coup, là j'avais dû faire le fait cuire, du coup voilà, il nous faut un petit peu plus de bois du coup, parce qu'il nous fallait des échelles, je vous rappelle ça se craft avec des bâtons, et les bâtons c'est du bois, du coup je crois, oui j'ai bien une axe du coup, une stone axe sur moi, donc une, une, ah je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, c'est pas grave, oula, il y a vraiment des gros lags, je suis vraiment désolé, j'espère que ça se voit pas trop, oula, je pense que ça se voit sur la vidéo, oula, je suis vraiment désolé, c'est vraiment le temps que le monde se génère, on est en 1.12 pour ceux qui ne savent pas, à mon avis c'est ça qui pose le plus gros problème, c'est, il y a vraiment plein de trucs, alors là, ouf, ouais, alors je vais peut-être baisser ma, ma chain distance, voilà, je vais peut-être le mettre à 7, parce que là, à 11, ça faisait un petit peu trop laguer, on va, on va, on va se préparer, voilà, du coup on a pas mal de fer là, c'est pas trop mal, on a déjà un full stuff en fer, le fer il servira sûrement pour faire des, des, des pickax, du coup des, des pioches, voilà, voilà, du coup, maintenant je pense qu'on va avoir assez de bois, donc je vous rappelle comment ça se craft, c'est très simple, on se met dans une table de craft, du coup on a besoin de bâtons, et après on fait, bah voilà, en fait c'est, c'est vraiment des échelles comme ça, tout simple, du coup on en a 52, ce qui est largement suffisant, du coup on va pouvoir, je vais pouvoir finir de, de miner ça, je vais pouvoir préparer tout, je pense qu'il va me falloir encore un petit peu de bois, je vais ressortir pour aller en prendre un petit peu, bon, on va prendre un petit peu quelque chose d'intéressant, à tout de suite, et voilà, j'ai bien avancé, et du coup, j'ai bien aménagé, on se retrouve avec tout ça, du coup, voilà, j'ai, j'ai fini de descendre tout ça, j'ai creusé une sorte de petite, un petit endroit ici bien sympathique, là, voilà, des petites rangées comme ça, là je sais qu'on pourra mettre ça aussi, pourquoi je vais mettre, pourquoi je creuse ces deux blocs là, parce que, quand on pourra, là, enfin, quand je remonterai une fois, bah, genre, je prendrai de l'eau, et je mettrai de l'eau ici, du coup, comme ça, on pourra se laisser tomber pour arriver ici, et du coup, ce sera beaucoup plus simple, donc je pense qu'on va faire comme ça, même comme ça, je pense, ouais, on pourrait mettre carrément tout ça, comme ça, y'a pas, on a pas de soucis à, y'a pas de soucis, ouais, du coup, je pense qu'on pourra faire comme ça, on mettra de l'eau ici, du coup, ce sera beaucoup plus simple, mais sinon, en attendant, comment est-ce qu'on va organiser notre mine optimisée ? Donc là, vous voyez, j'ai fait des couloirs, j'ai déjà quand même pas mal de ressources, j'ai un stack de charbon, là, 46 de redstone, 20, 30 de fer, là, même, du coup, c'est vraiment pas mal, alors, je pense que je vais organiser ça comme ça, du coup, là, ça va être la rangée où il y aura les rangées, en gros, en fait, si vous voulez, il va y avoir plein de rangées qui vont partir dans cette direction-là, et du coup, bah, ce sera toujours deux d'espace, comme ça, quand on creuse cette rangée-là, on va se bloquer là, 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 et si on creusait de ce côté-là, bah, on verrait encore ce bloc-là, du coup, c'est pour ça qu'on va creuser les rangées comme ça, donc là, vous voyez, redstone, redstone facile, donc c'est pas mal, donc c'est vraiment un système qui marche très bien, je vous dis, quand je faisais d'autres parties en survie, je faisais tout le temps ça, et ça marchait très très bien, au fait, je suis couche 8, donc vous pouvez le voir en regardant ici, couche 8, du coup, voilà, c'est pas trop mal, ouais, du coup, je pense qu'on va, je pense que je vais miner un petit peu, je vous reprendrai dès qu'il y aura du nouveau, je vais peut-être installer quelques petits coffres et peut-être un four en bas, bah ouais, je vais m'installer un four parce que là, je vais bientôt avoir ma pure, je vais bientôt avoir zéro durabilité, du coup, je vais m'installer deux petits fours là, une table de craft aussi, du coup, la table de craft, c'est comme ça, aussi, si vous n'avez pas remarqué, maintenant, on est en 1.12, on a ce petit bouton-là qui est vraiment sympathique, qui, en fait, permet de voir un petit peu tout ce qu'on peut crafter, donc par exemple, je sais pas, là, je vais crafter un bouton, je clique là et je peux me crafter des boutons, je vais me crafter de la polish diorite, je fais ça, je vais me crafter une table de craft, bam, je vais me crafter de l'anesthésite, tout ça, bon, là, c'est sûr, il faut des blocs, mais bon, je vais me crafter un stick, tout ça, et voilà, donc c'est vraiment plutôt stylé, du coup, là, je vais me faire des petits fours, donc, où est-ce que je vais mettre ma table de craft ? Je vais la mettre là, allez, je vais la mettre là, du coup, ça va être plutôt cool au milieu, voilà, du coup, vu que je la mets au milieu, ma table de craft, ah oui, maintenant, on peut voir tout ce qu'on peut crafter avec la table de craft, donc ça, c'est vraiment plutôt stylé, par exemple, on peut crafter des tonnes et des tonnes de choses, je sais pas si on peut crafter, on va essayer de crafter notre four comme ça, alors, là, est-ce qu'on peut voir le four ? Le four, voilà, le furnace, il est là, comme ça, si jamais on se souvient plus des crafts, ça peut être bien, aussi, du coup, le four, on fait ça, bam, un four, et si on clique plusieurs fois, ah ouais, du coup, on peut crafter nos fours comme ça, et c'est hyper bien, en vrai, ce nouveau système, et franchement, c'est vraiment stylé, là, 1.12, hein, du coup, bah voilà, on a crafté nos petits fours, on a même pas mis les items dans notre table de craft, donc ça, c'est vraiment stylé, au niveau, ouais, ça, je vais peut-être en garder un petit peu, du coup, je vais me faire 16 dans chaque, euh, ouais, je vais mettre 16 dans chaque, je vais, euh, commencer à faire cuire tout ça, donc, euh, je vous reprends et qu'il y aura quelque chose d'intéressant, à tout de suite. Et nos premiers minerais de lapis lazuli, oh, de l'or, du diamant, et voilà, après avoir beaucoup miné, on se retrouve avec tout ça de ressources, donc, beaucoup de redstone, et comme vous pouvez le voir, 28 diamants, donc, 26 diamants, pardon, euh, un stack et 25, euh, 2 fer et 15 d'or, mais surtout, on a 26 diamants, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, donc la première chose qu'on va se faire, euh, ça va être une pioche et une épée, bien sûr, euh, là, j'ai quelques, j'ai quelques sticks, donc ça va le faire, du coup, euh, c'est, c'est ça, pour, euh, se crafter une pioche, euh, avec la pioche, on va pouvoir, euh, miner de l'obsidienne pour aller dans le nether, du coup, euh, ça va être, ça va être plutôt cool, euh, du coup, ça, bah, les, tout ça, c'est un peu vieux, euh, mais sinon, je vais pas glisser trop ma pioche sur un diamant pour l'instant, parce qu'on a pas encore des super bons enchantements, la table d'enchantement, on va pouvoir se la faire, mais surtout, euh, pour ceux qui savent, euh, il y a une technique pour avoir vraiment beaucoup d'enchantement, et surtout du mending, parce que c'est mending, euh, tout ça, donc c'est, c'est vraiment ça qu'on recherche, euh, c'est, euh, la ferme à pêche, donc, euh, on a une canne à pêche et on pêche, on pêche, on pêche, on a une canne à pêche et on pêche, oui, c'est logique, et, euh, du coup, euh, bah, pour ça, il va nous falloir 3 de fil, parce que j'ai regardé le design, il nous faut 3 de fil, du coup, là, c'est la nuit, euh, on a un full fer, ce qui ne va pas être suffisant, du coup, on va se crafter un petit peu l'armure, on va déjà se faire, euh, on va déjà se faire, du coup, le plastron, on va toujours garder 2 diamants pour la table d'enchantement, ah, ah, le plastron et les jambières, et du coup, les bottes, les bottes, comme ça, on aura 2 diamants restants, du coup, ça, c'est nickel, on va poser, euh, ah, tiens, euh, cover me with diamonds, oui, money, money, non, c'est bon, euh, du coup, on peut enlever ce vieux stuff, et mettre ce nouveau stuff bien pété, du coup, voilà, on est, on est, on est, on est bien paré pour aller, euh, pour aller PVP, du coup, entre guillemets, voilà, entre guillemets, c'est PVP, euh, je prends quelques torches, euh, j'ai, par contre, là, au niveau de la bouffe, aussi, ça va être intéressant, parce qu'on, avec le truc à pêche, on va pouvoir, euh, on va pouvoir PVP, enfin, on va pouvoir avoir pas mal de trucs, donc ça, ça va être bien, du coup, euh, je me prépare, à, je me prépare à aller combattre, à tout dessus. C'est bon, je me suis préparée, donc, euh, là, j'ai, 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 enfin, faudrait peut-être encore que je, que je pose ça, au cas où, non, de toute façon, je vais pas mourir, on est, on est optimiste, oula, non, non, c'était la lune, du coup, on sort rapidement, on ferme ça, euh, on se met à un endroit safe, du coup, là, on est en hauteur, on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe, alors, euh, normalement, je suis en normal, ouais, normalement, je suis en normal, oui, du coup, euh, bah, j'ai pas changé, en fait, du coup, alors, euh, par là, y'a pas l'air d'avoir grand chose, donc, c'est surtout des araignées qu'on cherche, du coup, euh, deux, deux, deux fils, du coup, là, c'est un peu le, c'est un peu le stress, de toute façon, même un creeper, là, il ne s'explose pas, alors, on résiste largement à une explosion de creeper, on a un full stuff diams, de toute façon, euh, du coup, là, y'a pas l'air d'avoir grand chose, mais j'ai éclairé un petit peu, parce que j'étais à la recherche de bouffe, euh, là, je me mets en hauteur pour pas, pour pas me faire surprendre, j'ai peut-être crié à un moment où je ne sais pas, euh, j'en ai aucune idée pour l'instant, euh, j'ai pris un screenshot avec les codes de la base pour pas, pour pas me faire niquer si je retrouve pas la base, du coup, ah, là, y'a un creeper, ça va être chaud, hop, alors, c'est pour ceux qui savent pas comment gérer les creepers, on les tape, on recule, et, d'accord, euh, dès que je parle comment savoir gérer un mob, ah, y'en a un autre, y'en a un autre, euh, la poudre, la poudre de creeper, ça va être très intéressant, euh, pour la, pour la suite de, du, du let's play, euh, surtout quand on aura battu le dragon, en fait, pour se faire des feux d'artifice avec les illitras, euh, ça, ça sera vraiment, euh, ça sera, ça sera très important, on sera sûrement une tour à mob pour avoir des, pour avoir, ah, j'ai cru voir quelque chose, non, euh, pour avoir, euh, on sera sûrement une tour à mob pour avoir, bah, des poudres de creeper, une vache, ça va nous être très utile pour avoir de la bouffe, et du cuir, qui est assez important, euh, parce que, comme vous voyez, la bouffe descend assez vite, du coup, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose, le matin se lève, si on pouvait trouver une petite araignée, ça serait bien, ça serait vraiment cool, même, euh, euh, alors, du coup, tac, non, y'a pas de petite araignée, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait, euh, beaucoup, beaucoup, grand chose, euh, on va monter sur l'arbre, rapidement, pour voir s'il y a quelque chose, y'a rien ici, rien ici, du coup, et par là, euh, non, j'ai pas l'impression, j'ai quand même regardé sous les arbres, au cas où, on va pas prendre trop de dégâts, on va bouffer, euh, peut-être ça, voilà, on va manger un petit peu, tac, euh, non, là, y'a pas l'air d'avoir grand chose, à première vue, si des petits loups, des petits loups mignons, euh, ouais, non, y'a pas grand chose, y'a pas grand chose, plutôt décevant pour cette première nuit, mais, euh, bon, y'a, bon, on va, je vais essayer de, euh, on va aller au jour suivant, du coup, euh, faudra vraiment que je pense à me faire un lit, oula, y'a un zombie, un zombie, euh, on va l'butter, ça fait toujours un peu d'XP, ça fait pas de bouffe, mais, euh, ça fait pas de bouffe, mais par contre, y'a plein, plein de loups, là, c'est, j'aimerais bien que ça soit plutôt des cochons, ça serait bien, euh, ou des vaches, ou des moutons, les moutons, là, pour faire un lit, ça serait plutôt cool, on va dire, parce que là, y'a toujours pas de lit, je vous rappelle, euh, je vais sûrement, je vais partir et sûrement un peu à l'exploration, avec toujours les coups de la base, euh, sur moi, pour, euh, voir si on peut trouver des moutons, ou quelque chose comme ça, ça serait bien, parce que là, y'a pas l'air d'avoir grand chose, hein, euh, euh, là-bas, y'a pas quelque chose, si, j'ai cru voir quelque chose là-bas, non, j'ai rêvé, euh, non, y'avait rien, dommage, bon, euh, bon, bah, euh, je vais essayer d'aller à la prochaine nuit, euh, et, bah, je vous retrouve, euh, enfin, je vais déjà vous reprendre, dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant, euh, tout de suite, des poules, on va pouvoir les tuer, mouh, ah, ah, des colonies de cochons, oui, et voilà, après cette chasse fructueuse, entre guillemets, chasse, mais du coup, on se retrouve avec, euh, pas mal de bouffe, du coup, là, j'ai déjà mis que commencer à cuire, et trois, trois de, euh, deux bouffes de vaches, et, euh, enfin, trois de vaches et, euh, trois de poules, du coup, c'est vraiment stylé, donc, euh, là, je pense, euh, je vais vous faire mes dernières pommes, c'est pas grave, si on peut en trouver facilement, du coup, euh, là, je vais, je vais attendre la nuit pour essayer d'aller, euh, trouver des araignées, et je vous reprends, dès que ce sera la nuit, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve un petit peu plus tard, donc, tout est cuit, toute la bouffe est cuit, du coup, là, on est à 27, euh, bouffes de cochons, du coup, ça, c'est vraiment pas mal, 5 bouffes de, euh, 5 bouffes de poulet et 3 bouffes de vaches, du coup, là, on sort, on va voir s'il y a, s'il y a du monstre, euh, du coup, là, je vous rappelle, nous, ce qu'on veut, ah, j'aurais peut-être dû prendre plus de torches, je vais, je vais me rappeler des torches rapidement, parce que je suis qu'il y a 7 torches, et ça ne suffit pas, du coup, euh, j'ai bien fermé la porte, du coup, là, euh, ouais, ouais, je vais prendre 14, là, et, voilà, je vais prendre, je vais faire, je vais faire, tout ça, je vais remettre le charbon juste après pour quand même qu'il en reste, euh, du coup, voilà, on va mettre ça ici, on trouve à 63 torches, qui est largement suffisant, du coup, là, on ferme la porte, il n'y a pas un creeper, ou non, c'est bon, du coup, là, on va regarder s'il y a du, s'il y a des araignées, parce que nous, on veut de la ficelle, euh, on veut vraiment des ficelles, des ficelles, des ficelles, euh, si on arrive à avoir de la ficelle dans cet épisode, ce serait vraiment cool, euh, si on pourrait arriver à avoir des moutons aussi, ce serait vraiment cool, mais bon, euh, du coup, là, non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, grand-chose, la nuit vient juste de commencer, comme vous voyez, la lune vient juste de se lever, du coup, euh, ben, ouais, d'accord, le soleil vient juste de se baisser, comme vous voulez, du coup, là, euh, bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, grand-chose, euh, j'espère qu'on va pas même trouver quelque-chose, et qu'il y a, enfin, les creepers, les zombies, les arches, enfin, les squelettes, tout ça, c'est bien beau, mais nous, ce projet, c'est vraiment des, euh, c'est vraiment des, euh, des spiders, des araignées, du coup, bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir, euh, des masses de monstres, hein, euh, je suis bien, je suis bien normale, c'est bizarre, hein, euh, ouais, il n'y a aucun, j'ai éclairé un petit peu, mais, ah, là, là, c'est une araignée, ça, non, c'est pas une araignée, non, non, c'était juste le bord d'un bloc, j'ai, oh, il faut qu'il y ait un enderman, on va pas le regarder, on va pas le regarder, mais surtout pas le regarder maintenant, euh, après, on peut essayer de le buter, euh, ouais, on va essayer de le buter, vous savez quoi, on est fous, on est des fous, du coup, bam, 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 allez, allez, c'est chaud, c'est chaud, alors, je vous rappelle qu'un enderman, c'est quand même putain de fort, oh, putain, sa mère, non, 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 oh, 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 non, 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 on va mourir, on va mourir, hop, alors, euh, là, je suis vraiment désolée, mais on va être obligée de se mettre en peaceful, parce que sinon, on va vraiment crever, j'ai pas envie de mourir, là, du coup, je suis vraiment désolée, on va tout de suite se remettre, euh, en, euh, euh, en normal juste après, mais j'avais vraiment pas envie de crever, du coup, je suis vraiment désolée, euh, je suis vraiment, vraiment désolée, j'espère que ça se reproduira plus, mais en tout cas, euh, ouais, je suis vraiment désolée de, mais, euh, je voulais pas mourir avec, euh, tout ce que, tout ce que j'avais commencé à miner, du coup, là, on va tout de suite se remettre en normal, et on va, on va essayer de trouver, euh, des, des années, donc, j'ai retenu la leçon, je ne fighterai plus d'enderman, tant que je suis, euh, tant que je serai pas stuff P4, tout ça, voilà, du coup, euh, je cherche, du coup, des araignées, euh, là-bas, c'est des petits chiens, enfin, pas des chiens, mais des, euh, mais des, euh, wolves, des, euh, des loups, voilà, on va plus ça, des chiens aussi, comme vous voulez, euh, du coup, là, y'a pas l'air d'avoir des masses, euh, de choses, alors, euh, on va aller sur tous les arbres, on va faire un point d'observation, du coup, ouais, voilà, on est tout en haut, alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Euh, là, y'a pas l'air d'avoir grand-chose, euh, là non plus, alors, euh, là, je ne vois rien pour l'instant, euh, du coup, bon, je pense qu'on va descendre, euh, on est censé être en sécurité, du coup, euh, j'espère qu'on va trouver une araignée, ça serait vraiment cool, euh, je suis désolée pour m'être mis en peaceful, mais euh, mais je voulais vraiment pas manger avec tout ce que j'avais, c'était un job assez dur, euh, non, y'a pas grand-chose, je sais qu'il faut pas spawner sur, euh, sur les arbres, donc sur les, euh, sur les feuilles, parce que, bah, c'est pas un bloc sur les feuilles, lesquelles les, les monstres peuvent spawner, bon, du coup, je vous reprendrai dès qu'il y aura un petit peu plus d'action, parce que là, c'est un petit peu, un petit peu vide, donc, à tout de suite. Oula, là-bas, y'a un, y'a un creeper et des, euh, un squelette, du coup. J'ai des petits chiens, oui, ils me suivent, regardez, j'aurais donné un os, enfin, les os que j'avais trouvé sur, euh, sur les squelettes, et regardez, hop, 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 ils viennent, ils viennent, ah, cool ! Bon, bah, je vais pouvoir, euh, chercher des monstres qui sont trop maquettés, maintenant, lol. Je pense qu'il est grand temps de mettre un petit peu d'eau ici, du coup, voilà, nickel ! On a un petit peu d'eau, ce sera beaucoup plus simple pour redescendre, Et maintenant, on va toujours chasser du monstre, en vrai, sauf que, euh, coucou, on va le laisser ici, euh, sauf que, euh, je crois, euh, bah non, c'était en haut, il y avait, on avait une belle petite grotte, du coup, bah, je pense qu'on va aller dans la petite grotte et on va essayer de l'explorer un petit peu, voir si on trouve des araignées ou quoi que ce soit, à tout de suite. Alors, avant de faire l'exploration, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait trouvé un joli petit spawner, la dernière fois, euh, du coup, je sais que dans les coffres de spawner, parce que dans les donjons, ça, c'est un donjon, et, euh, enfin, vous, vous voyez, là, il y a des coffres, et dans les coffres, on peut avoir, euh, de la ficelle, euh, ça, je le sais, du coup, euh, ouais, il est là-bas, le coffre, donc on va essayer d'aller jusqu'au coffre, euh, donc là, c'est le sol, c'est, ouais, là, c'est le sol, du coup, faut pas creuser ici, faut encore creuser en dessous, euh, je vais peut-être pas prendre, ah non, je vais, je vais prendre notre pioche pour pas trop habimer celle-ci, parce que, allez, c'est une pioche en diamant, c'est assez précieux, du coup, je vais jusqu'au coffre, et on va voir si on a quelque chose de bien, à tout de suite. Quel skill du premier coup, du coup, là, on est juste en dessous du coffre, donc on peut l'ouvrir, et on a... pas de ficelle. Du coup, je sais qu'on a, qu'on peut, qu'on a deux coffres, donc on va aller voir dans le deuxième, euh, Bichou, euh, ouais, on va prendre, euh, la Rotten Flèche, non, euh, la selle, ça coûte toujours 4 de cuir, donc ouais, on va prendre, euh, du coup, l'autre coffre, je ne sais pas où il est, on va aller regarder tout de suite, euh, alors, où est-ce qu'il est, le deuxième coffre ? Oh, hop, 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 hop ! Ouh, là, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu vraiment très peur, euh, on peut pas, non, on peut pas placer le bloc, j'ai enlevé ça rapidement, ouais, non, ils sont juste devant, voilà, euh, bon, il va, il va dégager ou comment ça se passe ? un peu plus de temps ap 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 donc on ne pourra jamais placer le bloc du pont à faire ça non on peut même pas % on peut pas le placer là pour cent je sais pas voilà on va faire comme ça comme ça comme ça et voilà la fois comme ça ce sera pas mal on va aller un petit peu en hauteur même si je sais que c'est un truc à squelette donc ça sert pas à grand chose ils peuvent quand même nous tirer dessus alors le deuxième coffre je ne vois pas je sais qu'il y a tout le temps deux coffres dans les donjons je vais me mettre à un endroit où on pourra voir les coffres j'aurais peut-être dû éclairer aussi ça aurait été bien oui entre autres du coup ah et là j'ai plus de torches du tout ah si j'ai encore un petit peu de torches ici voilà je vais prendre un petit peu de charbon après mais bon je vais voir où est notre coffre et on va voir si on a quelque chose de bien il est juste là ok du coup ah bah ça va il est juste à côté de l'autre de là où il était l'autre du coup c'est juste euh ouais c'est juste à côté euh voilà du coup lui il était là donc l'autre il était par là de quelques blocs si je me souviens bien et il était à un endroit genre ici non c'était pas ici fuck fuck il était où il était où ah je me souviens plus non plus faut pas qu'il y ait des squelettes qui rentrent là parce que sinon on est vraiment mal euh je vais aller re-regarder on va voir si on a quelque chose de bien à tout de suite et le deuxième coffre on espère vraiment qu'on aura de la ficelle s'il vous plaît s'il vous plaît oui yes 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 et en plus on a une toile d'or alors là alors là ce coffre il est il est tout simplement incroyable alors la ficelle alors cet épisode il est vraiment génial là c'est là c'est le sac de bloc de palladium là c'est le jackpot euh en plus on a un petit disque on va le garder ça peut toujours être sympathique de collectionner les disques euh du coup alors là voilà c'est la fête on a on a réussi à avoir de la ficelle là en plus on en a 10 on est vraiment large du coup là les enchantements ça va péter l'xp aussi le mending tout ça ça va être génial euh donc vous allez voir un petit peu le principe de la ferme euh je vous en dis pas plus parce que c'est je vais faire la ferme hors caméra euh le chien il va me gêner hein ouais je vais la faire sûrement peut-être un petit peu plus bas là je vais creuser un petit peu dans ce sens là euh je vais creuser un petit peu par là euh non pas trop ici parce qu'il faut quand même qu'on puisse descendre là mais bon je vais faire la mini ferme entre guillemets hors caméra à tout de suite et voilà j'ai terminé de faire la ferme du coup euh bah c'est un peu bordélique ici euh ouais c'est un petit peu bordélique mais euh voilà c'est bien cool la ferme du coup là vous euh allez vous devez vous demander tiens il y a un endroit ici on va aller voir qu'est-ce que c'est et voilà la ferme donc là ça a pas l'air très imposant euh pour la symétrie je vais le faire juste comme ça je suis un peu maniaque de la symétrie du coup euh du coup la ferme elle est très très simple donc on se place ici on va cliquer sur la trappe d'or du coup moi j'ai une grapheuse juste à côté de moi du coup je vais pouvoir mettre la grapheuse sur euh sur la souris sur le clic droit donc là je prends la grapheuse vous l'entendez peut-être je ne sais pas vous devez l'entendre là du coup euh je mets la grapheuse là je clique et là vous voyez ça clique ça clique ça clique et en fait dès qu'il y a quelque chose qui va qui va être pris ça va être euh ça va les ça va activer les petits les petits les petits répoyeurs là ça va envoyer un signal de redstone à la trappe d'or et du coup bah oh vous avez vu là vous avez vu du coup ça va envoyer un signal de redstone à la trappe d'or et euh ça va ça va récup ça va être récupéré ce qui va être pêché par le hopper juste là du coup voilà là il y a eu quelque chose comme vous avez pu le voir sûrement du coup là ça a été récupéré par le hopper et envoyé dans le coffre et il y a rien euh ouais c'est un peu bizarre mais du coup je sais que ça marche parce que j'ai déjà fait plusieurs ça euh j'ai déjà fait plusieurs fois du coup c'est vraiment cool euh donc ça c'est vraiment génial mais du coup euh je vous promets je vais je vais être je vais faire un peu d'AFK mais ça on le fera dans le prochain épisode en tout cas j'espère vraiment que vous aurez bien aimé celui-ci euh n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like et à partager les vidéos sur tous vos réseaux sociaux euh là là je vous je ferai une petite séance d'AFK pour le prochain épisode euh du coup voilà pour le prochain épisode c'est c'est cadeau mais euh je vous réserve une surprise de taille euh vraiment 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 cool euh pour l'épisode 11 de Paladium donc euh vraiment regardez-le l'épisode 11 de toute façon à mon avis avec la miniature d'épisode 11 vous le comprendrez pourquoi pourquoi et euh du coup moi j'ai plus qu'une chose à vous dire salut tout le monde c'était le TomTom03 à la prochaine c'est quoi ? c'est le TomTom03